C'est une case au sérieux de la part de Flavien. Allez, début de cette dernière finale des championnats de France. Minime Junior a joué les tours. Allez, un premier point marqué par Nathan. Nathan Duciné qui a un beau physique, un physique très rugueux, très musclé au niveau des cuisses. Je pense qu'il a la bonne attitude là Nathan Duciné. Très mobile. Malheureusement il va de son service mais c'est pas très grave. C'est pas vrai ? Bravo, superbe change. Flavien qui a joué son deuxième coup de raquette en contre-top sur la table parce qu'il est super à droit depuis qu'il est petit. Et après c'est parti dans le combat top sur top, défense, vraiment superbe. Attention, il avait marqué le premier point Nathan, mais là ça défile pour Flavien. Ça fait huit ans déjà. Je pense que Jacques Montmessin va avoir du boulot au coaching pour recadrer les choses. Il surjoue là Nathan Duciné là pour l'instant, il fait beaucoup de fautes, mais c'est aussi... C'est la deuxième erreur de service. Deux points, c'est dommage. Ouais, un 10 évidemment. Bon démarrage, très très bien démarré, bien bas. Allez, au moins se remettre en confiance avec quelques points de plus dans ce 7, ça serait bien pour Nathan. Allez, il faut qu'elle touche et qu'elle remontait. J'aimerais bien qu'il ferait bien de Clothion et le 7 pour que psychologiquement, il en mette un petit coup encore plus à Nathan. Voilà, c'est fait, il s'impose. Ça c'est la force des grands joueurs par rapport à des gens qui jouent les perfs, c'est d'imposer son rythme. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, là il y a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, le travail pour le coach. En même temps, il est très à l'écoute de son coureur. Ah ouais, j'ai acquis. Allez, ici, ici, ici. Qui communique beaucoup. Ok, mais ça prendra. Ah oui, là, on a un speaker au top de sa forme. Il est content, il a gagné son week-end. Allez, c'est parti. Au service, Nathan. Qui a forcé un peu, là, pour cette balle. Au service, Nathan. Au service, draw on est. Flavien qui a été malin au début de match, il a servi beaucoup latéral, et là il revient avec ses coupés mous qui sont vraiment très performants en termes de longueur de service, en termes de variation d'effet, et ce poker-là, des bonnes balles à démarrage. Sur les yeux du Président de la Fédération, Gilles Herbe, qui apprécie le spectacle. Ah oui, qu'on a eu tout à l'heure en début de reprise d'antenne avant les finales, pour nous parler de l'importance, et vous êtes bien placé pour en parler également de la détection des jeunes joueurs. Oui, c'est vraiment super important d'avoir des moyens financiers pour sortir à l'international, faire découvrir très tôt le niveau international de nos joueurs, aller découvrir aussi ce qui se passe en Asie, c'est là où se passe le tennis de table, en Chine, en Corée, au Japon, et c'est ce qu'on avait bien fait à l'époque, avec Félix Lebrun, sur des stages en collaboration avec la Fédération japonaise. Oui, alors qu'il était tout jeune, même. Il avait 12 ans, 11 ans la première fois qu'il est allé. Oui, j'ai vu des photos, c'est vraiment un bébé en Corse à la photo. Incroyable, mais moi j'ai des photos dans mon portage, je peux vous dire que 5 ans après, si vous m'aviez dit qu'il serait 5 mondial, c'était, enfin franchement c'est incroyable. J'en reviens toujours pas, mais tant mieux pour Fefe, et tant mieux pour la Fédération d'avoir une élite qui joue au meilleur niveau mondial. Oui, là ça défile, il n'y avait pas photo, il y avait 9-1 au premier set, 8-2 au deuxième. Pour l'instant, la marche est un peu trop haute pour Douciney, là sur cette finale. Oui, on voit bien qu'il est en train d'assurer son statut de leader, dans la catégorie junior. Il ne lâche rien. Allez, 8 balles de 2-7 à rien. Voilà, c'était 11-3, pardon, il avait gagné 11-4 la première manche. 11-2, voilà, il avait gagné 11-4, ça fait 11-2. Là, ça défile. Il résignait un peu déjà sur un bout de 7, Nathan. Il se demande ce qu'il peut faire pour renverser la situation. Là, objectivement, c'est compliqué, c'est difficile d'avoir les solutions. Déjà, avec l'expérience internationale qu'a Flavien, s'il continue comme ça, il sait très bien que là, c'est la chance pour lui d'être champion de France junior. Il prend en finale un joueur qui ne s'y attendait pas. Il s'attendait à avoir un peu le profil de Clément Lenné-Compineau, de Nathan Lame, de Flavio Morier. Il se retrouve face à Nathan Doucinet, donc il se dit là, quand même, il faut faire le job et bien. Et puis, ça passera, quoi. Et puis, Nathan, pour lui, déjà, de jouer une finale devant autant de public, sur une table. Alors que jusqu'alors, il y avait beaucoup de tables. Je ne dirais pas que ses performances passaient un peu incognito. Mais là, on est sur une table, dans une belle aire de jeu, face à un nombre public. Et ce n'est pas la même chose, quoi. Alors que Flavien a l'habitude de tout ça. Donc, ça aussi, ça joue, quoi. Nathan qui s'était imposé en demi face à Thomas Laroche. Tandis que Flavien s'était imposé face à Nathan Lame, à un autre Nathan. Ah, bien joué, ça. Super, ça, c'est un beau point. Allez, c'est bien d'avoir le point Razor. Vraiment un très beau point parce que Flavien Coton avait varié le rythme dans l'échange. Et il ne s'est pas planté. Nathan, là, il a très, très bien bloqué avec son revers. Bien pivoté derrière. Je pense que, à son niveau, Nathan, là, il ne reçoit pas tout le temps des balles comme ça, quoi. Des balles banana dans son plein coup droit. Voilà, bien. Quelle fréquence. Ouais, bien joué. Quelle fréquence en coup droit de la part de Flavien. C'est très, très bien joué. Un temps mort ? Ouais, pris très, très rapidement par Jacques. Il tente tout ce qu'il peut, Jaco, mais ça va être compliqué quand même. Alors, si on le sait, WTT, maintenant, les circuits sont ultra chargés. On ne va pas en reparler, mais j'imagine aussi que dès les catégories junior, là aussi, on est amené à disputer de nombreux circuits internationaux. Donc, vous voyez, Stéphane, je parlais des WTT, bon, ultra présent, on le sait, et on les suit de près grâce à nos performances des Français, les WTT seniors. Mais voilà, dès les juniors aussi, les compétitions internationales sont déjà très, très nombreuses. Ouais, ouais, il y a beaucoup, beaucoup de W. On peut jouer des WT toutes les semaines, partout dans le monde. L'Afrique s'y est mis également. Donc, enfin, forcément, il faut aussi beaucoup de moyens pour parcourir le monde et exister au niveau du classement mondial. Les classements mondiaux en U13, en U15, en U17, en U19. Voilà, donc, il faut marquer des points. Et puis surtout, ces compétitions en U19 rapportent des points au niveau des seniors aussi. Donc, ça peut être important pour avancer un tout petit peu plus vite dans le classement des seniors, de gagner ses tournois internationaux dans sa catégorie d'âge. Et donc, c'est sûr que Flavien joue beaucoup de tournois. Et il vient de rentrer dans le monde des seniors. Il est allé faire un Open en Allemagne il n'y a pas très longtemps. Et voilà, progressivement, il va prendre la mesure du défi qui s'est fixé. C'est-à-dire d'aller très rapidement déjà en équipe de France et de rentrer dans le monde des seniors encore un peu plus souvent pour monter dans la hiérarchie mondiale. Et jouer à très haut niveau rapidement dans le monde des seniors. On est un sport précoce. On sait qu'à 17 ans, on est seniors. Donc, même si on a rajouté une année de junior. Mais maintenant, il y a des J4. Mais quand même, très jeune, on bascule dans le monde des seniors. Et c'est pour ça qu'on fait de la détection très rapidement. Et qu'on a des projets très rapides des 4-7 ans pour propulser rapidement les joueurs sur un plan national et international. Prendre de l'expérience pour justement arriver entre 15 ans et 19 ans à se propulser déjà dans le monde des seniors. C'est un peu le but de l'athlète de haut niveau en tennis de table actuellement. Allez, Flavien. Coton qui poursuit sa domination dans cette troisième manche. On met le 8 à 4. Voilà, maintenant pour Flavien. Il ne faut pas qu'il se déconcentre bêtement. Il continue son petit bonhomme de chemin comme depuis le début. Voilà, en jouant dur au service sur les remises. Là, on sent quand même la différence de niveau entre les deux joueurs. Ça va vite, ça va très vite. Ouais, c'est une finale vraiment expéditive. Voilà, troisième manche. On se casse à nouveau. Il y a Chris Legault qui est venu me déconcentrer et qui me disait qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qu'on peut lui amener ? Pour que Nathan Duciné change un peu la physio de 9-8 match ? Je lui dis, je ne sais pas. Mais là, il y a trop de différences de niveau. Et Flavien, il est super rigoureux. Il veut vraiment ce titre et ne pas se retrouver un peu comme hier, vraiment en difficulté. Mais hier, c'était autre chose. Il y avait des conditions de jeu aussi qui étaient un peu humides. Mais il y avait surtout un léné Campino qui a joué vraiment un superbe match encore une fois. Et qui a vraiment bousculé Flavien dans ses retranchements jusqu'au bout du match. Et je peux en faire de maintenant. Ils sont où ? Ils sont là pour Nathan. Allez, on aimerait quand même que Nathan puisse résister un peu davantage dans ce prochain sec qui risque d'être le dernier. Mais on aimerait bien un petit peu plus de résistance pour quelqu'un dont il faut quand même souligner le parcours. Il est finaliste. Ce championnat de France, il ignore. Voilà Flavien qui continue à rester concentré. Flavien qui se relâche. Et qui va en mettre encore un petit peu plus en termes de dureté au niveau des retours. Bien servi. Bien servi, il a un très bon service. Voilà, c'est mieux Nathan. Alors c'est super bien servi aussi. Il était très bon service, bien placé. Voilà, bon jeu, il va perdre le fermer, il va penser mieux, il va prendre le pivot, il fait des services longs, il ne se laisse pas enfermer dans un petit jeu, il lance le jeu rapidement, c'est bien parce qu'il ne se laisse pas faire un attendu ciné, c'est ce que j'avais dit au début de match, c'est un accrocheur, c'est quelqu'un qui ne laissera pas les bras et qui ira jusqu'au bout, tant qu'il aura une chance de pouvoir perturber et Flavien il le fera, liminé 3-0 mais il y va encore, c'est bien, c'est super intéressant dans le comportement là, ça lui apportera beaucoup de choses pour la suite, de ne pas baisser les bras et de faire front à l'adversité et à la supériorité de Flavien jusqu'à maintenant. 5-4, pour l'instant c'est son meilleur résultat, 5 points, et il mène. bravo ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Petit reproche au service. Allez, devant les joueurs d'Angoulaine. 7-4, il y a peut-être un petit peu de relâchement aussi de la part de Flavien. de Flavien. Ah, tes coups de chance là ! Ah, beau point, beau point, il est allé chercher hein, Flavien. Flavien, bien défendu de la part de Flavien, qui a relancé avec le revers avec un peu de chance, il a permis de reprendre l'initiative dans le coin, conclure avec un coup droit en ligne. Et il reste devant, il sert bien à l'attente du ciné depuis le début de ce set. Il varie un peu les placements, il est venu plus au milieu de table. bien joué, bravo ! 9-8, allez, ça va mieux, ça va mieux pour le... 9-6. Euh, 9-6 pardon, le joueur d'Angoulême. Allez, il est en position d'aller chercher un set, 4 balles de set en faveur. Ouais, c'est pas facile pour Flavien de conclure un match comme ça. là, Dussiné a commencé à jouer son meilleur. Et jusqu'alors, Flavien a déroulé, ça a déroulé trop facilement. Il faut qu'il retrouve la bonne cadence, Flavien Coton, là, dans ce match. Ouais, bien joué, bravo ! Encore deux balles de set pour Nathan Dussiné. Il va falloir qu'il aille le chercher, ce set. Il mériterait sur l'ensemble de ce qu'il a produit tout au long de cette quatrième manche. Ouais, et tout au long de son championnat, tout à fait. Net. On profite pour saluer l'épongiste d'Angoulême en très belle huile. C'est pas que la BD, Angoulême. Il y a aussi du tennis de table. Il y a aussi un très beau rassemblement de voitures historiques. Ouais, et puis il y a un entraîneur fétiche, Stéphane Pigeonnier, qui est depuis des années dans ce club et qui fait de l'excellence. Et bien voilà, il remporte sa première manche, Nathan, qui revient à 3-1. On n'aurait pas dit ça en fin de troisième manche. Non, non, il est allé chercher sa manche. Il a très très bien joué. Et il mérite cette quatrième manche. Il va falloir que Flavien retrouve des placements de balles, la qualité sur ses premières, qui répondent aussi aux attaques de Nathan Doucinet, surtout sur les remises de service sur service long. Il a beaucoup servi long, Nathan, pour lancer le jeu tout de suite et ne pas se faire enfermer. Donc c'était vraiment une bonne tactique qu'il employait avec Jacques Bessin. Après, bon, ne faire que ça, ce ne sera peut-être pas suffisant non plus parce que Jean-Flavien, il va amener des retours beaucoup plus durs, je pense. Mais là, c'était vraiment une bonne option de jeu. Ah ouais, c'était une belle réaction. Effectivement, là, on va voir tout de suite la réplique que va apporter Flavien. Est-ce que le gain de ce quatrième set pourrait éventuellement remettre un petit peu en coupe Nathan ? Ou est-ce que c'est d'un petit temps faible aussi du côté de Flavien ? Réponds dans quelques instants. Oui, tout à fait. Jacques Bessin qui dit encore, encore, parce qu'il sent qu'on ne sait jamais. Jacques, c'est un battant aussi. Jusqu'au bout, ils tenteront leur chance. Applaudissements Voilà, première fois de bête de Flavien, là, avec l'initiative. Applaudissements Voilà, ça, c'est grand-heureux de la part de Flavien. Banana rapide. Applaudissements Le problème pour Jacques, c'est qu'il a pris son tambour très rapidement, parce que le début de match était compliqué. Et là, il aurait besoin d'un tambour, mais il l'a pris. Applaudissements Ça, c'est la difficulté de prendre le tambour à bon essayant. Il l'a pris, mais trop rapidement, pourvu la qualité de jeu de Flavien Coton et le démarrage un peu catastrophique de cette finale. Applaudissements Applaudissements C'était très judicié de sa part. Applaudissements 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 Qui va recadrer tout ça. Applaudissements Et oui, parce que là, il y a 5-4, quand même seulement. Ça a été un peu, entre guillemets, entre parenthèses, la faiblesse de Flavien Coton à l'intérieur de ses matchs. C'est de garder une constance tout au long du match. Il y a eu des petits trous d'air pendant ces rencontres lors de ces championnats de France. Ça a souvent remis ses adversaires dans le coup. Et voilà, après, bon, il y a encore de la marge sur cette finale. Mais c'est vrai qu'hier, on l'a vu sur l'année Campino, il mène 3-0. Et puis d'un seul coup, des petites baisses de régime qui mettent l'adversaire dans de bonnes conditions. Et puis après, c'est d'autant plus dur. Alors forcément, son niveau qui est super élevé pour cette catégorie d'âge sur le plan national et son expérience ont fait la différence dans les fins de match. Mais je pense que Flavien, il va falloir qu'il travaille là-dessus pour, encore une fois, conclure ses matchs plus rapidement et avoir une constance de jeu tout au long du match. Bon démarrage. Ah oui, joli. Il est parti pour jouer la balle en diagonale. et au dernier moment, il a ouvert, ça s'est parfaitement effectué, ça. La petite fin de deux corps, ouverture de la raquette, il joue en ligne, c'est parfait. Oui, et encore un bon service tendu, bien fond de table. Applaudissements Allez Nathan, quelque tour là. 7-6. Flavien s'est relevé sur les jambes et a mal contrôlé la balle. Il fallait rester plus bas. Applaudissements Ouais, il l'aura bien mangé ce service latéral coupé. Il arrive court, il arrive un peu plus long. Il arrive pas à s'appuyer sur cette balle là, Nathan. Encore un point de chance là. Parce que c'est un excellent service qu'il avait donné. Qui a été du côté de Flavien. Flavien. Applaudissements Ça se précise là, 6-9, 3-1. Applaudissements Allez, ça fait balle de match. Vous avez vu l'intelligence de Flavien qui s'est reculé un peu en position d'attente et qui a eu le temps de bien négocier le service long. Applaudissements Et voilà, ça fait. Il y avait 4 balles de match. Une aura suffi pour Flavien Coton. Ouais, 4-1. Il devient champion de France. Champion de France, c'est mérité. Il a vraiment, vraiment dans la douleur hier, il a justifié son rang. Et puis là, en finale, il s'est imposé comme le patron dans l'ère de jeu. Et il gagne facilement cette finale. Bravo à lui. Il va nous rejoindre dans quelques instants. Flavien. Les superstars de Bruil qui sont super heureux. Bah oui, ils peuvent. Voilà, ouais. Ils ont fait le déplacement, ils l'ont pas fait pour rien. Et bravo à Flavien Coton, bravo à Bruil. Et bravo le ping durant tout ce week-end. Parce qu'on a vraiment insisté à des très beaux championnats de France. Après, des superbes championnats de France seniors à Montpellier. Donc, le tennis de table actuellement est vraiment sur le bon chemin. Et avec une élite performante au niveau mondial. Donc, c'est magnifique. Ouais. Et une pyramide normale. La pyramide intéressante à suivre. On se retrouvera certainement à Arnaz ? Ouais. J'y serai. J'ai réservé l'hôtel déjà. Ah bon. Je devrais y être. J'ai plus qu'à réserver le train. Mais je serai à l'heure. Fabrice, pas de problème. Merci beaucoup Stéphane. Merci à tous, à tous les internautes. Ils sont de plus en plus nombreux. Et on continue à promouvoir notre belle discipline de kelping, Fabrice. Merci. On va attendre dans quelques instants que Flavien ait répondu au speaker. Et il va nous rejoindre. Et Stéphane, nous, on se donne rendez-vous. Ciao. 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 Ciao.